Jésus aussi, tu me séduis Dans mes journées, tu m'accompagnes Entre tes mains, je m'abandonne Mon cœur te dit, tu es ma vie Fidélité comme le fils Fidélité à mon baptême Fidélité dans la confiance Fidélité, chemin de oui Oh toi Jésus, fidèle à ton Père Tu m'invites à aimer dans la fidélité Jésus, je veux te regarder Avec Marie dans la prière Pour me livrer dans la confiance Trouver ma joie dans tes désirs Fidélité à nos arrêts Fidélité à ta présence Fidélité dans le silence Fidélité, humilité Oh toi Jésus, fidèle à ton Père Tu m'invites à aimer dans la fidélité Jésus, fidèle à ton Père Jésus, l'unique de ma vie Baisant ta croix, je veux te suivre Tu es mon tour, ma joie de vivre Fidélité, humilité Tu me conduis par ton esprit Fidélité dans les combats Fidélité à ton enfant Fidélité pour ton Église Fidélité, humilité Fidélité, humilité Oh toi Jésus, fidèle à ton Père Tu m'invites à aimer dans la fidélité Jésus, tendance, tu es là Dans l'unité d'une famille En ton amour, tu nous consacres Nous te suivrons en liberté Fidélité à rassembler Fidélité à ta parole Fidélité, miséricorde Fidélité, source d'amour Oh toi Jésus, fidèle à ton Père Tu m'invites à aimer dans la fidélité Nous venons en fin de juillet Jeudi à 31 juillet 2022 Et dans l'Église, nous avons célébré le 18e dimanche temps sain Nous sommes contentes d'entrer dans la fête aujourd'hui Avec parole, bon Dieu Merci pour l'accueil Ou ba apostolat haïtien Merci pour l'accueil Ou ba nous C'est un privilège Pour nous Noumande bon Dieu Pour l'Ibeni Avec tout le monde Avec tout le monde Pour la grâce Pour la grâce Pour la paix Pour la paix Pour tout le monde Pour tout le monde Pour tout le monde Pendant Anpil fou l'monde Te antoure Jésus Mè yon mèsye Ki vin dil Mèt Di frem nan tan pri Poul patage Eritaj la avem Dè txaj Jésus refize Entre nan kose Eritaj sa Li voye mèsye yon ale Doza do Le voue yon allez, elle prenne responsabilité. Mais il profite l'occasion de faire yon l'autre bagaye qui est plus important. Richesse yon, yon bon, c'est vrai. Yon gen importance, c'est vrai. Mais yon fait un peu le monde, il faut un peu le temps de charge. Parfois, c'est un peu yon folie pour tablie la mort gagnée pour le retirer tout richesse sa yon. Konsatou, c'est un peu montré yon bon sajes, yon bon compran. C'est un peu enrichi tout, le voue partage richesse sa yon avec l'autre monde. Le voue partage li avec frè ou ak sè ou, mouen rechite tout pou bon dieu. Nan la vie, chak moun apcheche yon, yon seten konfor. El yon important pou viv bien. Bon dieu pa fè ou pou viv nan la mise. Bon dieu pa fè ou pou pa kapab kongen yon kote pou rete. Sak vide, pa kampe. Fok moun minimum pou kapab viv tan kon moun. Pou kapab viv avec dignité ou. Oui, c'est normal. Et c'est yon nécessité, c'est yon devoir pou nan tout peyi. Moun travail, société yon organisé. Pou tout petit, yon société kapab viv bien. Kapab joun edukasyon. Kapab joun souan pou l'opital. Pou santé yon. Kapab joun tout kote pou yo rete pou yo dormi. Se sa ki responsabilité yon société organisé. Men nou konstate, de fwa gen plus pa se sa. Nou e gen moun ki blie sa. Kom si, yo vin telman ap mette l'ide yo, l'esprit yo sou bien la ten, sou richesse la ten. Yon vin tonen tankou sel objektif la vi yo. E pi, le bien la ten sa yo. Le richesse yo tonen sel objektif la vi yo. Si, pa ge ouken kontrol. Ou yon ake, ou komanse ap fon ban bagay ki dwol. Ou komanse ap bay menti. Ou komanse ap fey enjustis. Ou komanse vle batay. E pi, ou komanse mwen menti nan atake moun nan fe la gen nan tuye moun pou bien sa yo. Mwen komanse yon nan koze parol bonzyo jodi ya. Vle nou, mande nou, pou nou fey atansyon. Pou nou pa tombe nan piej sa. Lektib la bib jodi ya, espesyalman nan Saint Luke, chapit 12, pese 13 a 31, kote mense yo vinman de Jezu. Pou Jezu, e entre nan koze separe bien yan. Jezu diyo, pa batay sanrete pou bienselman. Li fey ou sonje, e mkwe, se yon nan bagay, Seremoni, la bib, seremoni jodi ya, la mes jodi ya, fey nou sonje tou. Li fey nou sonje, nan tout nou separe bien. Nan tout nou anout, nan tout nou depasaj. Nou pa vini pou nou la pou tout tam. Se vre, se important pou nou reconet nesesitee bien. Mwen se vre, li important pou nou reconet nesesitee bien sa yo. Se pou bien tout moun. An konklusion, Bien yo bon, yo nesese, Mwen yap pase, Kom pelurin, Nan kite tout koze sa yo deye. E pi sonje, Le ou prale ou pa prale avek yo. Op kite tout deye. Mwen kwe sa se yon bon sens, Ki pou fe moun kompran, Nesesitee pou yo travay, Pou bien tout moun. E pi, Des fois, c'est un simple tis accident, Accident de la route, Accident de la mer, Accident de l'air. C'est un simple accident, Qui fe tout bagaille, Passez bien vite. On fa son ou pa te mén matane. E pi tout koze, Continu et reté la. Sagesse, Se vetu sa, Ki ede nou kompran, Mwen pi bon chwa, Pou nou fe nan la via. Mwen sa ki important, Pou nou gade, E pou nou observe, E pou nou pratike. Pou nou pa tombe, Nan, Nan, Trape. Je di a, Pandan, Jezu a pale nou, De sa ki important, Pandan, Pandan, Jezu abdi nou, Pou nou gade nou, De tout gri, De tout volonté, Pou nou akumule, Richesse sou richesse. Li rakonte nou, Parabol, Mwen sa a tou, Ki te, Gen yon, Ban rekolte, Ki te di, Koumwa la fe, Di mwen sa, Mwen pral fe, Mwen pral konstrui, Mwen pral konstrui, Yon ban depo, Pou mette tout bien, Mwen yon la, E pi, Mwen joua, Tande sa, Pas se, Mwen joua, Li gen yon pou la ale, Kite tout bagay, E tout sa, T'akumule yo, Ki sa, Pall sevi, Mwen kwa son, Rappel, Ki fe, Non sonje, La vie, Non se pa, Pou bien la te, Seulman, La vie, Non se pa, Pou, Richesse ta te, Seulman, Richesse ta te, Impotant, Pou bien tout moun, Pou servis tout moun, Mwen kom moun, Kom piti de bon dieu, Non genye yon apel, Ki menen nou pi loin, Non a toujou sanje, Toute bien la te la, Pou servis tout moun, E fou nou, Kolaborer, Pou bien la te servis, Toute piti de bon dieu, Non souhaitou, Passe yon bon dimanche, Passe yon, Bon sume, Passe yon, Brothers and sisters, Hello, Good morning, And thank you To welcome us At your house On this Sunday, The 31st of July, The 18th Sunday In Ordinary Time. Today, The Word of God Speaks about witches, but mainly it tells us about the way we should conduct ourselves it is so important that we have a good life on earth we are not made for misery we need what is necessary to have a good life but at the same time we observe that everybody legitimately desires some degree of comfort in life and this is really legitimate there are others who want much more than that they crave for the possession of great fortunes when that craving intensifies it becomes greed greed is like a disease it is one of the capital sins meaning that it is a dangerous disposition that if left unchecked leads to cheating lying injustice quarreling even murders and wars and hence a warning against greed follows in Jesus' word so the readings today gives us a lesson of wisdom in leading us to discern which are the most important and lasting treasures that we must seek this story is told in the gospel about a foolish farmer his harvest was so plentiful that he prefigured that he figured out that he had nothing else to do than building new silos he had nothing to worry about for his future but you know the end of this story that same night he died and the conclusion is that earthly treasures are good but they are passing we all are pilgrims pilgrims on the way to another place when we are carried to the gravesite none of our possessions will follow this earth it's good sense to remember that all we have and are come from God and that we hold no key to our future a road or an air accident can occur an unknown disease a heart attack may bring our days to a sudden end wisdom is that virtue that help us make the right choice in life and rescues us from the trappings of deceitful greed the first reading stresses the point that most men pursuits are vain for heaven's sake don't be foolish let us not be foolish if today you hear the voice of God harden not your heart if today we hear the voice of God let us harden not your heart let us listen and obey and remember we are here on this earth on this planet earth not only for our own safety not only to amount riches but to serve but to serve the whole creation to serve also our brothers and sisters that's the way we can build up for heaven we can build up for the life that will not pass i wish you a wonderful week a beautiful sunday god bless you mes frères mes sœurs nous sommes au dimanche 31 juillet 2022 au 18e dimanche du temps simple merci d'accueillir l'évangile de saint luc au chapitre 12 verset 13 à 31 nous présente deux frères qui se battaient pour un héritage voilà l'un d'entre eux qui vient dire à jésus au milieu d'une foule qui entourait jésus seigneur maître dis à mon frère de partager avec moi notre héritage il n'a pas le droit de tout garder pour lui et jésus lui répond qui m'a établi votre juge pour faire vos partages alors jésus s'adresse à toute la foule et dit gardez-vous bien de tout apprôté au gain la vue d'un homme futile dans l'abondance ne dépend pas de ses richesses et il leur dit cette parabole de cet homme qui avait beaucoup de biens un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté il se demandait que vais-je faire je ne sais même pas où mettre ma récolte il se dit alors voilà ce que je vais faire je vais démolir mes greniers j'en construirai de plus grands j'y entasserai mon blé et tout ce que je possède alors je dirai à moi-même te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années repose-toi mange boire jouis de l'existence mais Dieu lui dit tu es fou cette nuit même on te redemande ta vie et ce que tu auras mis de côté qui l'aura voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu vous savez il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu il est essentiel de travailler au bien-être de toute l'humanité et c'est le devoir de tout pays organiser de pouvoir organiser la vie sociale que chaque homme chaque femme puisse trouver le nécessaire le minimum nécessaire à sa vie et à sa vie digne il arrive par contre que beaucoup se laissent fasciner par les biens de la terre et développent un appétit insatiable de s'en approprier ils sont prêts à tout faire jusqu'à commettre l'injustice la fourberie le meurtre la guerre pour tout posséder cet appétit morbide empoisonne les rapports humains et tue la société pour illustrer ce point jésus cite donc le cas de ce cultivateur qui à la suite d'une récolte abondante pensant que son avenir était assuré mais le soir même il va mourir de cela on peut conclure ce qui suit tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu c'est lui qui détient le dernier mot sur notre avenir un accident de voiture un acte de terreur quelconque un tremblement de terre une inondation un arrêt du coeur tout cela peut mettre une fin soudaine à notre vie terrestre s'il est important d'assurer sa vie sur terre il ne faut pas oublier que nous sommes des pèlerins des passants en route vers un autre lieu nous ne sommes pas sur la terre de façon définitive il est donc sage et primordial d'accumuler des biens spirituels des biens qui nous conduiront vers l'éternité ne pensez qu'à cette terre c'est faire preuve de myopie on ne voit que très près c'est ce que la première lecture du jour appelle vanité de vanité folie un peu de bon sens oui que nous puissions nous tourner vers Dieu que nous puissions regarder le long terme et que nous comprenions que pèlerins de la terre Dieu nous donne beaucoup de capacités pour pouvoir servir toute l'humanité et que tous ces enfants puissent vivre avec leur dignité demandons au Seigneur que notre vie rende gloire à sa grandeur à sa bonté lui qui nous donne ce qu'il faut pour vivre que nous puissions aussi servir avec ce qu'il nous donne pour la vie de tous ces enfants je vous souhaite un bon dimanche une bonne semaine que la grâce de Dieu porte beaucoup de fruits en vous au revoir à sa bonté à sa bonté et à sa bonté Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage FR ?